et bien salut à tous c'est kiff 25 en compagnie de falcoffee salut donc on a que les deux parce que voilà on a reçu le colis un colis de chez taiwan gun et comme falcoffee c'est mon frère bah il est là et nova mars il peut pas être là ce qu'on l'a reçu lundi donc c'est un colis de chez taiwan gun que j'ai commandé le vendredi avant la reprise c'est à dire avant les vacances c'était vendredi 4 il me semble un truc comme ça ou vendredi 3 et je viens de le recevoir lundi on est le combien on est le je sais pas on est le 13 le 13 ça a mis un petit peu de temps parce qu'il y avait les les comment ça s'appelle les week-ends donc sinon c'est un colis qui fait 13 kg je me rappelle plus comment le prix de certains articles mais de toute façon je vous mettrais des images donc on va commencer à ouvrir comme vous voyez c'est toujours très bien emballé bon là un peu mais bon c'est pas grave voilà j'ai déjà ouvert ce côté là excusez moi si on voit pas trop parce que en fait là je suis dans ma chambre il est 18 heures puis dehors il fait tout noir donc j'ai un peu j'ai un poids juste comme ça pour ouvrir vous inquiétez pas je vais leur mettre une comment on a vécu une taiwan gun de la bulle des papiers bulles pour pouvoir s'amuser à péter enfin à péter les bulles hein pas à péter petite blague ah ouais un peu nul là j'ai un peu comme 3 paquets comme ça de de billes ça c'est pour des potes parce que moi je n'achète pas sur taiwan gun je préfère acheter de la gg comme j'ai une réplique gg on fait un paquet comme je vous avais dit 3 paquets de 4000 donc ça fait 12000 je suis fort en maths je tenais aussi à faire un petit coup de pub pour monsieur soft un youtubeur qui commence qui fait vraiment quand même des bonnes vidéos de qualité et un autre que je mettrais sur la vidéo je m'en rappelle plus comment il s'appelle je crois que c'est eagle je sais plus quoi mais je vous remettrai donc je vous le mettrais sur la vidéo là en lien parce qu'ils font des bonnes vidéos bon après on passe à un truc vraiment lourd donc excusez moi voilà un hosteur un hosteur un hosteur ouais je vais l'ouvrir vous pouvez les voir voilà on va arracher la mode bûcheron franchement je crois que ça m'a coûté 6 euros ça puis les paquets de billes étaient à 3 euros ça 5 euros un truc comme ça vraiment de bonne qualité 8 field comme toutes les poches de chez taiwan gun on en a eu pour 5 kilos de colis ouais c'est déjà énorme donc je pose ça là voilà on va commencer par là une poche radio je vous explique c'est pour c'est pour mettre ma bonbonne de gaz en partie parce que en fait comme j'ai un gun à gaz bah c'est chiant de se la trimballer dans la poche comme pour le gun donc je vais la mettre dans une poche radio je vais essayer je verrai bien si c'est bien ou pas je vous redirai en vidéo donc une petite poche radio je sais pas combien ça filme donc je vais un peu la mettre par là parce que moi encore avec la gopro je me suis pas trop familiarisé après y'a quoi d'autre voilà trois poches chargeurs ah je croyais qu'elles étaient plus moches sur l'image elles avaient une couleur horrible mais en fait en vrai elles sont vraiment magnifiques tant mieux vous me direz donc voilà trois poches chargeurs je vais les ouvrir Falkoff il n'a rien acheté parce que bah il avait rien à acheter et qu'il a un autre sport aussi qui coûte assez cher donc il préfère mettre un peu d'argent déjà dans l'autre sport avant l'airsoft bah on respecte son choix il fait bien ce qu'il veut c'est quoi ça ? c'est un talon un cache de crosse du naka qu'un gars a eu à noël que mon pote a eu à noël je vous explique il a fait une partie il l'a perdu enfin bref c'est pas de sa faute il était mal il se clipsait mal il était de mauvaise qualité celui-là il est de bonne qualité donc on vous fera la review des trois répliques parce qu'ils sont trois puis ils ont eu chacun une réplique donc on vous fera la review en plus des bonnes répliques alors ça je vais l'ouvrir ma sangle 1 point je ne sais pas comment mettre ma sangle 1 point j'ai dû la payer 8 euros le cache a dû coûter même pas 2 euros sangle 1 point pour accrocher après ma M4 j'espère que l'embout passera mais je vous redirai ça pareil en vidéo alors ça c'est des chargeurs M4 que j'ai pris pour moi parce que bah il est en faux ah non mais c'est pour être pour recharger plus rapidement parce qu'autrement c'est trop chiant de recharger avec la bonbonne de vie je vais vous montrer comment ils sont de toute façon ils sont tous pareils ah ouais quand même pas mal non c'est bon t'inquiète c'est juste qu'en fait le chargeur il rentre il passe pile poil dedans voilà des espèces de chargeurs comme ça j'en avais pris des tonnes mais ils sont un peu gris faut pas qu'on va pas on va pas comprendre pourquoi mais c'est pas grave ça fera peut-être tout aussi joli sur ma réplique bon on va commencer chaque fois voilà une paire de lunettes qui agit j'ouvre pas ce que c'est à mon pote j'avais j'avais aussi fait j'en avais aussi acheté dans l'unboxing numéro 2 que je vous mettrai en haut de la vidéo ça on est déjà au sixième unboxing merci c'est un peu grâce à vous qu'on en est au sixième parce que sans vous bah on en serait peut-être pas là avec plus de 900 abonnés plus de 100 000 vues on vous remercie franchement là des couvre-rails qui sont bien marrant je vais les ouvrir comme ça parce que on peut les ouvrir comme ça voilà des petits couvre-rails qui sont juste à poser bon après je sais pas s'ils sont vraiment de bonne bonne qualité mais on verra bon encore un chargeur bon celui-là il a vraiment bien morphé la boîte une durée ça sert un peu à rien on peut l'arracher on peut la continuer peut-être que celui-là il sera tan on va savoir et puis celui-là ils l'ont mis dans l'autre sens non il est gris comme là gris mais c'est pas grave ça fera un petit style à ma réplique ou pire j'aurais peut-être dû en prendre des noirs mais c'est pas grave pour 9€ le chargeur j'ai envie de vous dire et puis celui-là je vous le vois pas parce que ouais mais de toute façon il est gris ça se voit donc après après ça c'est pareil c'est une sangle pour mon pote donc j'ai pas le vouloir et c'est une deux points par contre celle-là donc voilà on a un peu je vous la montrerai dans une autre vidéo si vous désirez bon après on répéter chaque fois oh mince j'ai oublié aussi de vous montrer et une poignée angle for grip poignée à 45 degrés normalement c'est de chez Mcpul mais celle-là c'est une on va dire une bad gamme vraiment de bonne qualité avec un autre petit tambour comme je sais pas comment ça filme voilà on va en mettre ça là maintenant on passe c'est quoi ça ? on sait rien au silencieux d'accord sur l'image normalement il y avait une tête de mort mais il y en a pas c'est pas plus mal parce que une tête de mort sur une M4 ça le fait pas trop ça sera encore sur une AK oui ça irait mieux mais là non c'est pas à toi ? oui c'est à moi des poches chargeur ou bb loader comme vous voulez je vais vite ouvrir je vais me dépêcher c'est quand même une bottine qui fait 19 minutes pour pas que vous allez aimer deux poches chargeur ou bb loader au pire on voit pas tout hein si si t'inquiète ça un truc pour ma lipo ça aussi t'es pas l'habitude d'ouvrir ouais c'est vrai tout petit truc pour ma lipo pour savoir si c'est euh s'il y a bientôt plus de batterie ou pas pareil ça c'est un masque qui agit pour mon pote je la ferai pas la review parce qu'on en a déjà fait une pareil en haut de la vidéo là il y aura la review de ce masque oui mais en haut j'ai dit de la vidéo c'est quoi c'est à toi ? non non toi y a pas de ça ça c'est mon sac ah oui ton sac un sac de chez Elfield se paraît pour emmener mes affaires en airsoft pour aller plus vite je pense que je dirais en vélo mais bon on t'en fout et y a quoi ? une deuxième paire de lunettes c'est bon moi je sais pas pareil pareil pour mon pote ouais t'as tout à stressé la gueule fais toi après moi je tiens bah le dernier c'est le jet tactique et le dernier un petit jet tactique je vais je vous l'ouvrir tu veux ouvrir le sac ? non c'est bon si tu en tiens si t'as envie de l'ouvrir pour faire l'idée je suis pas obligé d'avoir ça mais bon on va l'ouvrir on va l'ouvrir comme ça voilà je vais me retourner un petit jet tactique avec des papiers mousse parce que c'est bien j'ai une tactique on va pas bien l'ouvrir donc voilà c'était un petit unboxing non c'était numéro 6 donc j'en ai commandé pour environ 190 euros moi j'en ai payé 147 et mon pote a payé le reste pour ces affaires sinon merci d'avoir regardé les vidéos encore merci à vous pour les 900 et quelques abonnés et les plus de 100 000 vues ça nous fait plaisir et à la prochaine pour une review vous me direz dans les commentaires laquelle review vous voulez et on vous l'offre ciao